Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo, World of Warcraft. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon du démoniste Destruction. Ouais, il porte bien son nom. Il est excellent à ce patch en PvE, dans les raids, vraiment c'est un must-have. En Mythic+, il est clairement très correct, surtout avec une bonne optimisation. En PvP, il est top tier, largement en 3v3, il est très bon en 2v2, il est très bon en RBG et en BG. Clairement, c'est une spé qui a fait couler beaucoup d'encre et on va en couler davantage dans cette vidéo. On va parcourir le gameplay de la classe, comment elle se joue et on va voir l'optimisation en PvE et en PvP. C'est parti ! Ah, que dire du démoniste Destruction ? Tellement de choses, tellement, tellement, tellement de choses. Donc dans un premier temps, on va voir un peu les basiques de la classe. Déjà que vous ayez une bonne idée de la classe, si vous ne la connaissez pas forcément très bien, ça peut vous donner une idée du gameplay et de comment jouer avec si vous en avez dans votre groupe ou contre si vous êtes en PvP contre. Donc déjà de base, c'est une classe qui a un pet, voilà un pet. Donc ça peut choisir différents types de pets qui peuvent s'y lancer ou pas. Tout l'aspect de Destruction, c'est en gros, l'idée c'est de caster des gros sorts, des gros traits du chaos, des gros chaos bolt. Le truc, c'est que chaos bolt ne fait pas forcément si mal que ça. Je vous montre une chaos bolt à vide sur un mannequin. 86 000. Il y a 86 000, sachant que j'ai les traits PVP. Je suis en PvP on et en PvP, il y a un petit trait, mais on y reviendra dedans, qui dit que les dégâts infligés par votre trait du chaos sont augmentés de 65%. Trait du chaos ne touche plus les cibles cimentaires affectés par votre tumulte. Bon, ça serait beaucoup trop fort, augmente de 65% les dégâts. C'est ce trait qui fait que Démo Destruit est fort en PvP. C'est ce trait uniquement. Quasiment uniquement. Il y a de traits en zone, mais si Destruit c'est fort, c'est pour ce trait-là. Alors du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, on voit déjà que ça ne fait pas forcément si mal que ça. Augmenté de 65%, on met du 4 000. Ouais, 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 j'ai des chiens, j'ai des chiens. Alors du coup, 86 000 de base, donc c'est pas tant que ça. Mais comment ça se passe en fait ? Quasiment tout est basé autour de ce talent-là, donc principalement Gameplay HL, Grimoire de Suprematie. Tant que vous avez un Infernal Actif, chaque éclat d'âme que vous dépensez augmente les dégâts de votre prochain sort trait du chaos de 8%. Donc en gros, en démo, son but, c'est d'aller faire, de mettre des immolations qui permettent de générer des éclats d'âme pour pouvoir charger le chaos. Donc en gros, comme ça, là par exemple, avec Cataclysm ou Minimulation sur tout le monde. Là, vous allez voir, le chaos, il va s'augmenter tout seul et après, on met d'autres sorts comme les traits, etc. Et bim ! À partir de là, on commence à avoir plein de chaos. Là, on peut mettre un élémentaire, on peut commencer à dépenser du chaos et plus vous dépensez du chaos, vous allez voir, plus les dégâts du trait du chaos, ils vont augmenter. Là, j'ai la cape et tout. Je mets un CD offense, il s'appelle l'âme sombre instable et vous allez déjà voir les dégâts des traits du chaos. Là, on part sur du 250 000. Ta 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 ta. Je pense que ce n'était pas 300 000 qui s'est affiché ici. Attendez, on va en refaire un pour le lol. Tac. 280 000. 299 000. 310 000. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. On en remet une pour le plaisir. Et du coup, quand on regarde là, on peut voir que déjà, on monte à plus de 120 000 BPS. Alors qu'on... Quand on discute et on lance juste des sorts quand ils sont là. Et trait du chaos, au maximum 310 000. On peut largement monter beaucoup plus haut. L'idée, c'est d'avoir un maximum de stacks de grimoire et c'est là où vous mettez des dégâts monstrueux. Donc si vous avez un démo avec vous, sachez qu'il a besoin de monter ses stacks de grimoire une fois que son infernal est posé. Il est possible de poser l'infernal grâce à ce sort qui a de base 3 minutes de cooldown si je ne m'abuse, mais également grâce à la vision de perfection, l'essence majeure qui permet de popper des infernal au proc, en suivant vos attaques, etc. C'est du proc, c'est du proc. Donc j'ai un lance à jouer avec beaucoup de hâte. Beaucoup de hâte, comme ça, plus vous pouvez faire de la hâte et plus vous pouvez faire plein de sorts du chaos. Bon, on va rentrer dans l'optimisation bientôt. Donc déjà, vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est de mettre des gros sorts de traits du chaos. En PvE, l'idée, c'est de mettre un tumult qui permet de dupliquer les sorts. Par exemple ici, si je mets une immolation et que je mets un tumult là-bas, ça va se dupliquer. Tout ce que je vais mettre sur ma cible principale ira sur une seconde cible. Et c'est ça qui fait que c'est fort en PvE, c'est que vous mettez des dégâts monstrueux sur deux cibles à la fois. Si tant est que ce soit en phase de burst, vous pouvez mettre du 300, 400k sur chaque cible à la fois. Vous pouvez avoir votre ricoon qui part, votre details qui part, mais tellement haut quand vous avez votre burst et que vous êtes en multisible. C'est vraiment super kiffant. Bon, voilà. C'est une sphère assez sympa. En PvP, évidemment, il y a un truc qui est excellent, qui est probablement un des trucs les plus forts de jeu. Il y a Fir, le sort de peur. Le sort de peur est un sort qui est spammable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cooldown dessus. Vous pouvez le spammer à l'infini. Comme chaque contrôle, il y a une histoire de diminishing returns, ce qui fait qu'une fois que vous avez mis un contrôle, le prochain de la même école de magie sera drastiquement réduit. Ça fait genre 7... Je ne sais plus c'est combien le premier fien. J'ai un 12 maintenant. Enfin, 8, 4, 2, il me semble. D'ailleurs, pour être exact. Donc ça dure super longtemps, surtout si vous voulez spammer. Au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Donc il faudra attendre un laps de temps de 20 secondes que le DR revienne pour remettre un fuir complet sur la cible. Donc c'est fort à cause de ça, également parce que tu peux stun 2 zones avec ce sort-là, la furie de l'ombre, mais également parce que l'infernal, quand on le pose, il stun 2 zones. En plus de ça, on a le trait du chaos qui est dupliqué avec tumult. Donc si on fait tumult sur une première cible, comme là, enfin, un trait du... là, là. Si on fait voile de mort, pardon, ça va viser une deuxième cible. Et du coup, vous allez mettre un double contrôle sur 2 cibles, ça va redonner 50% HP. C'est fort. En plus de ça, vous avez l'utilitaire avec le caillou, la pierre de soin, qui permet de regagner de la vie. Bon, ça, vous devez connaître. La petite pierre de soin du démo que tout le monde utilise en raid. Mais en plus de ça, vous avez également du déplacement avec votre gate qui permet d'aller à l'autre bout. Suivant les talents PVP que vous choisissez de prendre, enfin, les talents de base, vous pouvez choisir d'avoir ou non le folle mortel et de prendre le gate du démo qui vous rajoute encore de la mobilité. Et pareil, en PVE, on va jouer la rouille ardente qui augmente de 50% la vitesse de déplacement et empêche d'être réduit en dessous de 100%. En gros, vous irez toujours vite, mais ça brûle un petit peu les HP. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est un truc qui tanque également bien. Il y a beaucoup d'HP. On monte facilement à 520k, 600k sans trop de stuff. Là, j'ai des pièces en 450 et j'ai quand même 546 000 HP. Voilà, 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 voilà. Pour vous donner une idée. 546 000 HP, j'ai des torses en 450 alors que c'est là-dessus qu'il y a principalement l'endurance et tout. C'est parce que de base, le démo a beaucoup de points de vie et il a un talent qui augmente encore son endurance. Outre ça, il a peau du démon et surtout l'absorbion de suction d'âme. En gros, une partie des dégâts, une bonne partie des dégâts que vous faites en sort de monocybe va vous être généré en bouclier dans la suction d'âme qui vous protège d'un certain montant par rapport à votre pourcentage de HP. En gros, si vous faites des dégâts monocybe, vous générez du bouclier. Donc, vous avez du bouclier, vous avez du bouclier de base sur les traits, vous avez beaucoup de points de vie et vous avez plein de sorts de contrôle. Ce qui fait que la casse n'est pas si facile à tomber que ce soit en PVP ou en PVE. Généralement, ce n'est pas forcément la classe qui va tomber en premier. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon, on va rentrer directement dans le PVE et le PVP. On va commencer par le PVP parce que c'est probablement ce qui vous intéresse le moins et c'est important pour moi que je vous rends compte à quel point c'est bien. Donc, on va partir tout de suite sur des petits clips qui ont été pris lors du PVP où je vais expliquer un petit peu le principe de la classe même si avec le tour d'horizon, ça vous donne déjà des idées. On va discuter d'optimisation de la classe, et le PVP, c'est parti. Bon, déjà en PVP, il faut savoir que souvent, on ne va pas jouer avec la rue ardente parce que ça retire beaucoup trop d'HP. Donc, on va privilégier la peau qui augmente les instructions d'âme et également après, on va plutôt prendre le vol mortel qui permet de contrôler les adversaires plutôt que de prendre le TP. Après, les talents PVP, il y en a plein. Ils sont tous, quasiment tous excellents et clairement, ça mérite une vidéo complètement dédiée sur le sujet parce qu'il faut un peu tous les expliquer et ils ont tous leur utilité dans des situations bien spécifiques. Ici, je joue avec l'armure démoniaque qui augmente mes HP, ma résistance, mon armure, tout ça et avec Fissure Congrenée qui met une petite zone au sol des personnes qui se prennent les Chaos Bolt qui les ralentit de 50% et réduit les soins qu'ils reçoivent de 25%, ce qui est vraiment badass en PVP. Là, ce que vous voyez là, c'est exactement pourquoi des mots et autant haï en PVP. Outre le fait que les Chaos Bolt permettent de one-shot en une seconde, c'est le fait de pouvoir spam-fire. Vous pouvez mettre 10 secondes de contrôle toutes les 20 secondes quasiment à quelqu'un. C'est vraiment insane. Vous pouvez même en réalité mettre beaucoup plus que ça si vous enchaînez avec d'autres stuns. Il faut en user et en abuser et en abuser et en abuser. C'est extrêmement fort. Là, vous voyez également un petit peu le burst que ça peut donner dès que vous activez un petit peu l'Infernal. Donc là, on est encore à la moitié des dégâts qui sont capables possibles d'être mis et on met du 200k à secondes quasiment sous phase de burst parce qu'on peut mettre deux Chaos Bolt en l'espace de deux secondes et les Chaos Bolt font tellement mal. Je vous laisse regarder un petit peu ce que le tank se prend. 192 000. Sans souci, il est en tank. 192 000 dégâts sur la Chaos Bolt. Là, il se prend un 114 000, 200 000 dégâts pour un temps de casse de une seconde. Ouais, ouais, ouais. C'est ultra kiffant. Vous êtes une tourelle sur pattes et en plus avec de la hâte mais oh là là c'est juste insane. En PVP, du coup, les stats prios sont doubles. En gros, il y a deux stats qui sont très intéressantes. Il y en a juste deux. Les autres sont OK mais les plus importantes c'est hâte et polyvalence. Polyvalence permet d'augmenter vos dégâts et surtout permet de réduire les dégâts reçus. Souvent, vous allez être focus en démo destrue surtout en arène 2v2 ou en arène 3v3. Du coup, c'est important de pouvoir tanker. Il y a plein de compos où il y aura double corps à corps qui vont être sur vous et c'est à ces moments-là où il faut faire briller avec votre armure gangrename, avec votre suction d'âme, avec votre pull HP naturel, avec la regain de votre caillou et avec la regain de votre vol mortel. Normalement, vous devriez pouvoir tenir mais pour que ça tienne, il faut en plus idéalement avoir de la polyvalence. Donc polyvalence, c'est la stat numéro 1 en PVP. La hâte qui est tout aussi importante et qui, des fois, peut être plus importante que même que la polyvalence. Donc dans tous les cas, il faut en avoir un certain nombre sinon c'est pas vraiment la galère et en gros, la hâte vous permet de caster plus vite vos sorts, de faire également plus mal sur vos sorts comme l'immolation qui permet également de tic plus rapidement et de récupérer plus rapidement votre KO. Donc la hâte, c'est vraiment goldé. Vous pouvez spammé fire et en plus, plus vous castez rapidement, plus il est difficile de vous interrompre sur un cast. Par exemple, vous pouvez faire des fakes et à un moment où l'adversaire n'a pas de kick qu'à les deux chaos bolts en 1,5 seconde, c'est possible. C'est possible en full CD, vous pouvez faire 0,7 seconde avec un proc sur les chaos bolts et du coup, c'est pas possible pour l'adversaire de vous kicker. En revanche, si vous mettez des casts de 3 secondes sur les chaos bolts, là, ce sera beaucoup plus simple pour eux de vous mettre un kick sur la bonne école de magie. En gros, plus vous avez castez vite, plus vous pourrez faire des fakes, plus vous pourrez mettre de la pression, plus vous pourrez mettre de contrôle, plus c'est fort. Mais si vous faites focus et que vous faites full stun et que les gens arrivent quand même à vous kick, avoir de la hâte, ça sert strictement à rien. Du coup, il faut jouer sur un mix des deux. En termes de corruption, du coup, on va aller chercher les corruptions qui augmentent la polyvalence, la polyvalence sur proc si vous pouvez être focus et sinon, les corruptions comme expédient qui augmentent la hâte. Les deux sont bonnes et le mix entre polyvalence et hâte est adapté en fonction des compositions et de ce que vous retrouvez en face. En BG, si c'est un BG simple, vous pouvez vous faire plaisir et partir sur beaucoup plus de hâte que de polyvalence. Sur un RBG, ça va dépendre pas mal des adversaires. Mais dans l'absolu, vous pouvez également partir sur plus de hâte parce que ça va être dur pour les adversaires d'aller vous chercher et en plus, vous pourrez mettre énormément de contrôles. Plus vous mettez de contrôles, moins vous prenez de dégâts. Enfin, voyez l'idée, c'est une sorte de polyvalence en soi. Concernant l'arène, je vais vous faire des vidéos dédiées sur le sujet parce que clairement, il y a beaucoup de choses à dire en termes de composition. Il va falloir adapter vos talents, vos talents PVP, votre équipement, votre corruption, donc avoir des sets d'équipements dédiés suivant les compositions que vous jouez, suivant les compositions qu'il y a en face. C'est ça qui est le plus kiffant, c'est toutes ces choses-là à prendre en compte. Mais clairement, ça demande vraiment une vidéo dédiée. Là, on a vraiment les bases du PVP, vous avez les bases pour arène, vous savez également le stuff à prendre, la corruption à prendre, vous avez absolument tout. En termes de stats prio, de corruption qui ne sont pas forcément les mêmes, vous pouvez avoir en stats prio de la polyvalence et en corruption un peu plus de hâte avec les expédiants parce que les expédiants, ils proc sur le bijou, ils proc également sur vos traits principaux, sur le trait principal des éliminations, sur le talent de base et également sur les traits secondaires, sur les boosts de hâte, etc. Donc au final, avoir de la corruption en pourcentage de hâte, c'est aussi beaucoup plus pour ces procs-là que pour les stats de base. Ce qui est important en stats de base, c'est vraiment d'avoir cette polyvalence qui va vous permettre de vous sauver la vie. Et après, vous pouvez vous faire plaisir avec de la hâte sur le compo où vous savez que vous pourrez burster. Par exemple, si vous jouez avec un mâche-feu, clairement, prendre plus de hâte, c'est vraiment, vraiment goldé. Donc en PVP, faites-vous kiffer, ainsi que le voile de mort qui permettent de mieux tempo, même si en soi, le TP n'est pas nul et la rue ardente, il y a des cas où ça peut vous permettre de kite. Mais souvent, ça sera moins bien au final. Concernant le PVE, que ce soit en Mythic+, ou en raid, l'opti, c'est de partir full hâte. Pour la bonne raison, comme je vous l'ai dit plus tôt, du grimoire de sacrifice. Donc l'idée, c'est d'aller mettre votre infernal et mettre un maximum de dépenses de chaos. Que ce soit en Plut de flammes, que ce soit en Chaos Bolt, souvent en Chaos Bolt, ça va vite générer énormément de stacks de grimoire et à partir de là, vos traits du chaos ils vont faire mais tellement tellement mal. Donc c'est pas déconnant sur des packs de 3 ou 4 de commencer par une ou deux Plut de flammes, comme ça, ça dépense vraiment plein de chaos et après, vous pouvez enchaîner les Chaos Bolt. Plus vous avez de stacks de grimoire, moins la value de la Plut de flammes en zone est importante. Sachant que déjà, la Plut de flammes, généralement, on l'utilise qu'à partir d'au moins 4, facilement même 5 monstres. En dessous de 5 monstres, on va favoriser le spam de Chaos Bolt qui fait beaucoup plus mal. L'idée, c'est de, comme là, c'est d'aller mettre un Tumult et ensuite d'aller spammer les Chaos Bolt qui vont toucher les deux cibles. Idéalement, vous mettez votre Infernal, vous commencez à spammer un petit peu des Chaos Bolt pour monter les stacks de grimoire et à partir du moment où il reste 18 secondes sur votre Infernal, enfin 20 secondes sur votre Infernal, vous mettez votre autre gros cooldown offensif qui va faire en sorte que vos critiques, vous ayez 30% de chance de critiques en plus, ce qui en fait correspond à une augmentation de dégâts bruts et du coup, vous mettez énormément plus cher, vous générez plus de Chaos et là, c'est le moment où justement, ça va abonner et ça va être le plus gros chiffre de votre vie. Là, vous pouvez mettre un Tumult et là, vous envoyez des Chaos Bolt des doubles Chaos Bolt à 300k sur deux cibles et c'est juste trop bien. 300, 400, 500k, ça dépend vraiment de votre Gear. Ici, sur les vidéos, le Gear, il est en 470 sur un démo qui est encore assez frais, assez récent mais qui a déjà un bon 50% de hâte de base et qui monte à 200% de hâte avec des procs. L'idée, quand il y a des packs par contre, des packs de 5, 6, 7 ou plus, c'est de ne pas hésiter à mettre plusieurs plis de flammes. Donc, vous spammez un petit peu vos plis de flammes dedans. Le stun, là-haut de votre LM aussi. Pareil, si vous avez l'élémentaire, il fait énormément de dégâts. Sur Details, il représente une grosse partie. Là, entre là-haut de l'élémentaire, les plis de feu, quand il y a énormément de monstres, les dégâts de zone et tout, vous avez, c'est juste trop, trop bien. Donc, Demo est capable de largement deal. C'est le meilleur cliff du jeu que vous laisse spammer et vous pouvez monter facilement à 500, 600, 700, 800 kdps suivant le nombre de monstres qu'ils ont qui a tellement votre plis de feu va faire mal et vous allez générer masse. Votre catalytisme, pareil, sur les tas de monstres, il va mettre l'immolation sur tout le monde et là, vous allez vous faire juste super plaisir. Concernant le reste, donc comment on build les essences, les traits, etc., on est parti pour voir un peu tout ça. En termes d'essence, il y a le choix entre deux différentes qui sont vraiment fortes en majeur. Il y a soit la vision de perfection qui fait que vos services techniques ont une chance d'activer votre Infernal ou il y a également Mémoire des Rèves Lucides. Mémoire des Rèves Lucides vous permet d'avoir une régénération insane des Cladams. Donc vous pouvez spammer les Chaos Bolt et plus vous avez des Cladams, plus vous spammez les Chaos Bolt, plus vous avez des stacks de Grimoire, plus vous mettez des dégâts monstrueux. En gros, sur un Burst unique, sur 30 secondes, celui d'un Rèves Lucides sera forcément au-dessus. C'est incroyable, c'est extrêmement fort. Vision de perfection, lui, en globalité, il sera plus fort parce qu'il va vous faire des procs d'Infernal, qui va vous refaire des stacks de Grimoire. Des fois, vous avez 2, 3 Infernaux qui sont là en même temps et tout ce stack et ça devient monstrueux, ça devient n'importe quoi. Ils font extrêmement mal les Infernaux. Ce qui est bien, ce qui est bien, c'est plus vous avez de hâte, plus vous avez de chances de faire proc la Vision de perfection et plus il y a de chances que ça vous donne un DPS monstrueux. Donc en vrai, les 2 sont jouables et les 2 vont dépendre des situations. Si votre but, c'est de mettre un maximum de Burst sur une période courte parce que par exemple, je ne sais pas, vous faites Irion et vous savez qu'il va se barrer à l'autre bout de la map et que vous n'aurez que des frames de 30 secondes de Burst, Mémoire de Réblusil, il est là et il va vous permettre de faire un Burst de juste malade. En revanche, si vous voulez des fights un peu plus longs ou vous avez de toute façon de quoi taper pendant un petit moment, ça peut être le cas de Moth, ça peut être le cas de Shadar, ça peut être le cas du Donjon Mythique Plus, ce n'est pas bien d'hésiter à nous avec la Vision de Perf, c'est juste excellent. Vous avez la Vision de Perf qui proc, vous avez les élèves qui vont dans les packs qui mettent des Ao et qui mettent des tout, la Vision de Perf elle est juste monstrueuse en Mythique Plus. Donc Vision de Perf, voilà, c'est le CD qui va être un peu plus globalement fort sur la durée, qui synergise énormément avec la Hat, comme s'il n'y avait pas déjà assez de synergie avec la Hat dans ce jeu, sur le démo, plus vous avez de Hat, plus vous avez de chance de proc et plus vous avez de Vision de Perf et plus ça devient vraiment très fort. C'est ça qui est kiffé avec Destrui, moi c'est ce que je kiffe avec Destrui, j'adore le gameplay Hat et en plus tout synergise avec la Hat, voilà. En gros pour les essences majeures, concernant les essences secondaires, comme d'habitude, un petit conflit de Discord en 3, ça passe très bien parce que l'uptime est permanent des stacks de polyvalence, ça vous ajoute beaucoup de dégâts, ça vous fait tanker un petit peu plus, c'est excellent, PVE comme PVP et le souffle du mourant qui reste un très bon ajout de DPS, si vous regardez sur le Recoont, généralement la flamme elle se met quand même plutôt bien, là on peut le voir, 5% de long DPS juste avec l'essence et voilà, voilà, donc par exemple, ça peut donner le genre de truc à l'air en 2 en plus, elle n'est même pas en max, donc clairement, l'essence est sur ce perso, je vais dire en max sur d'autres mais bon bref, l'essence, donc souffle du mourant est vraiment pas mal, donc voilà, vous inversez en gros entre celle-là et celle-là suivant ce qui vous fait plaisir et suivant votre stuff, si par exemple, vous êtes full maîtrise, il y a de grandes chances que de prendre souvenir de la Lucie dans First, ce soit vachement bien. Concernant les stats, je vous ai dit que moi, je trouvais que Hat c'était globalement vachement mieux, certaines personnes cependant mettent un full maîtrise ce qui permet d'avoir des dégâts qui sont énormes sur certaines Chaos Bolt. En gros, la maîtrise, elle est là, vous ça inflige 18,8% de dégâts supplémentaires puis un montant aléatoire pour aller jusqu'à 18,8%. Les dégâts subis sont réduits de 4,2% pour un pourcentage aléatoire jusqu'à 4,2%. En gros, avec plein de maîtrise, vous prendrez moins cher et vous ferez plus mal. Mais surtout, bon, surtout c'est pour le boost de dégâts, on le prend évidemment. Donc full maîtrise, ça permet de mettre des grosses patates sur certaines bols qui vont être augmentées. C'est aussi pour ça que des fois, même si les bols s'augmentent, vous allez faire 260K, 300K, 280K. C'est la maîtrise qui va jouer là-dedans. Voilà un peu les impacts de la maîtrise. Donc c'est pas déconnant, c'est la deuxième meilleure stat en PVE et potentiellement déjà, ça peut être sur certaines pièces une stat numéro 1 mètre parce que votre Hat, vous allez déjà en avoir plein parce que vous allez être plein d'expédients, etc. et que ça augmente les procs. Concernant les traits, justement, les traits, vous allez chercher en principale poudrière. Lorsqu'émolation inflige des dégâts périodiques à une cible ayant au moins de 80% de ses points de vie, votre Hat est augmentée de 803 pendant 10 secondes. Ça tombe bien, ça synergise à mort avec expédients. Donc en fait, le fait d'avoir plein de poudrières, ça permet d'avoir plein de Hat, ça génère... Si m'imaginais, vous avez 7 expédients, ce qui est carrément possible, vous avez... On va dire... 6, 7, 7, c'est pas déconnant. On va dire 6 expédients, vous allez avoir 6 x 12%, donc vous allez être à plus de 70% de Hat augmentée de toutes les sources qui va augmenter ce bonus-là. Donc au final, votre 800 va devenir 1300 par pièce. Enfin, c'est monstrueux. Donc vous allez avoir une Hat monstrueuse qui va vous permettre de faire un gros burst d'entrée de jeu, de spammer les chaos, de générer beaucoup plus de chaos également parce que plus vous avez de Hat, plus l'immolation tique et plus c'est fort. Je suis en train de spammer un peu les mêmes choses mais clairement, il faut avoir l'idée. Dans les traits secondaires, etc., on n'hésite pas à aller prendre tout ce qui est tourbillon, tout ce qui peut donner de la Hat, etc. Concernant les autres traits, il y a également des traits qui sont très sympas. Je vais vous les montrer rapidement. On peut également prendre celui-là une fois. C'est très très recommandé de prendre celui-là une fois. Le temps de recherche invocation de votre Infernal est réduit de 15 secondes. Invoquer votre Infernal augmente de 2800 les 8 prochains traits du chaos. Bon, c'est un peu pour les deux mais le fait d'avoir ce trait-là une fois, c'est vraiment goldé. Voilà, c'est ce trait-là. Donc ce trait-là, il fait qu'à chaque fois que vos sorts se dupliquent avec une cible qui est à votre tumult, vous gagnez 187 d'intels pendant 15 secondes. Donc clairement, quand vous mettez votre tumult sur le burst, vous gagnez énormément d'intels ce qui, évidemment, regomente encore une fois vos dégâts. C'est quand même beaucoup axé sur le burst comme beaucoup de classes dans le jeu. Ensuite, vous n'hésitez pas non plus à prendre, c'est effectivement ce trait-là qui vous file beaucoup de hâte vers le Wyoming Power. Comme vous pouvez le voir, ici, un crushing chaos, ce trait-là qui augmente la hâte. Le reste, c'est moins important. Le reste, c'est moins important. Vous pouvez prendre également celui-là qui fait que quand vous claquez votre pierre de soin, vous avez de la ponction qui peut être sympa sur certaines situations. Et le reste, globalement, c'est le stuff du premier en raider.io. C'est le stuff le plus sympa. Trois fois la poudrieure, deux fois le trait sur le tumult, après des overwarnings, des tornades, un trait sur le chaos et puis là, là, vous êtes le roi du pétrole. Là, vous vous mettez extrêmement bien. Concernant la corruption, évidemment, comme on a vu un peu plus tôt, la hâte de gagner de toutes les sources, ça sera la direction dans laquelle vous allez quoi qu'il arrive. si vous faites du pvp, mais ici, on n'est pas sur le pvp. Donc là, à de gagner de toutes les sources, ça sera mieux dans toutes les situations, on ne va pas se mentir. Sauf certains cas très précis, donc pas toutes, mais par exemple, sur des boss monocybles pur, étoile infinie avec de la hâte, ça sera au-dessus d'avoir full hâte parce que ça va faire pro que vous êtes dans l'infini et qu'ils font très mal en dps monocybles. Mais honnêtement, la différence est vraiment minime et la hâte va vous faire gagner tellement de dps sur les packs et sur tout le reste qu'au final, la hâte, c'est le chemin vers lequel vous avez envie d'aller. Concernant les stuff best in slot, à part le fait d'aller rechercher les stats, évidemment, le fait d'aller chercher un éclat d'éclat d'éclat en cherché de vita, ça marche toujours extrêmement bien. D'ailleurs, comme on peut le revoir sur le profil de notre ami qui est premier en Raider.io, il n'hésite pas à jouer avec le trinket d'Achara. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment bien utiliser le trinket d'Achara. Ça fait un énorme boost d'Intel, Vaude Bird, ça va faire très mal, donc il y en a plein qui le font. Moi, perso, je ne suis pas super fan. C'est un très bon trinket. Il est très bien, il ne faut pas hésiter à le prendre si vous pouvez le prendre. Voilà, très bon trinket. Moi, je ne suis pas super fan parce que ça demande de canaliser et je trouve que du coup, il y a une perte d'EPS, force à avoir un gameplay, vous devez anticiper à mettre ce trinket avant les bursts, etc. Bon, voilà, c'est un gameplay qui change un petit peu, il y a le temps de cast, etc., Palais Éternel, ce n'est pas toujours évident de le faire en mythique parce qu'il faut revenir dedans, etc., il faut trouver des groupes. Donc, ce n'est pas indispensable d'avoir un trinket de burst pour activer pendant votre burst. C'est très bien, celui-là ou un autre, ça fera l'affaire. Vous avez le trinket PVP, ça marchera aussi, celui qui augmente les dégâts sur le clic. Et sinon, évidemment, le fait d'avoir les clas de chargés de vita de d'être Amirion, de d'être Amiraden, pardon, c'est le best in slot, le boost de hâte est monstrueux avec expédience, ça va booster encore plus, vous allez vous mettre très bien. Si vous avez, par exemple, double trinket comme ça avec Ayirion, ce n'est pas déconnant non plus. C'est bien d'avoir un trinket actif, souvent, et un passif, mais si vous avez deux passifs qui font de la hâte, c'est ok. Le mieux, évidemment, ça reste d'avoir un actif, mais ça sera déjà pas mal. Et le reste, c'est assez classique, et à ma connaissance, il n'y a pas de best in slot particuliers qui ont des actifs particuliers qui est nécessaire d'avoir en démo. Donc, globalement, vous avez besoin de hâte, d'être guère, de faire des gros trades du chaos et de vous faire plaisir. Et ce sera tout pour cette vidéo dédiée aux démos, PvE et PvP. Bon, évidemment, la partie PvP était un petit peu plus courte. Je ferai probablement des vidéos dédiées sur l'arène, exclusivement sur le PvP, parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus, et sinon, la vidéo, ce serait un peu trop longue. Donc, j'aimais bien le fait de parler un petit peu des deux sujets, parce que je trouve que c'est trop découpé, on ne parle pas assez des deux, alors que les deux parties sont de mon point de vue très intéressantes sur le jeu. N'hésite pas à me dire si tu as apprécié la vidéo ou à poser des questions si tu en as, à partager la vidéo à tes contacts, si tu as des personnes à qui tu penses que ça ferait plaisir, ça me ferait chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.